Je suis François Yombila Monnemou, alias Paracetamol. Je suis étudiant en 3e année médecine à l'université Kofi Annan de Nongor. Et je suis champion national de Slam 2023. Vous êtes champion national de Slam, édition 2023. Qu'est-ce que ça vous veut, Paracetamol ? C'est une joie très profonde. Je suis juste très content. Après, ce n'était pas évident, ce n'était pas aussi facile. La concurrence était assez serrée. On s'attendait à tout. Maintenant que je suis dedans, je vais faire avec. Est-ce que vous vous attendiez, est-ce que vous l'emportiez, ce trophée, vu tout le talent qui était là-bas ? Après, on participe à une compétition que pour la gagner. On participe à une compétition que pour la gagner. Je m'attendais à gagner, mais je me disais aussi que si je ne gagne pas, ce n'est pas grave. De toute façon, mes concurrents sont tous de taille, ils sont tous des champions, ils sont tous des personnes qui peuvent gagner. Franchement, hier, si on avait dit que c'était une autre personne qui avait gagné, il n'y aurait pas de débat. Donc, voilà. Mais je m'attendais quand même à gagner. Qu'est-ce qui a été votre secret ? Parce que nous, on était présents sur les lieux, on a vu énormément de talent. Et par la suite, on vous a choisi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez vraiment été le coup de cœur des jeunes ? Quel était votre secret pour arriver là où vous êtes ? Bon, vous savez, c'est compliqué. Je n'ai pas vraiment regardé la répréstation de mes concurrents. Mais voilà quoi. Je me suis lâché sur scène. J'ai profité un peu de la scène. J'ai oublié un peu que c'était la finale. Le stress et autres, je les ai laissés passer. Et je pense qu'il y a ça. Il y a aussi la créativité peut-être dans le texte, dans la déclamation. J'ai essayé d'être un peu particulier. Parce que le talent va t'envoyer en finale, mais ce n'est pas juste le talent. Maintenant, il faut en finale pour remporter. C'est plus que ça. Il y a beaucoup plus de facteurs que ça. Il faut être malin. Vous avez remporté le championnat national. Presque c'est le summum quand il s'agit de compétition nationale. C'est quoi maintenant les projets futurs ? J'ai une question suivante. Bien sûr, bien sûr. J'ai remporté le championnat national. Ce n'est pas la fin. C'est le début au contraire. C'est là que je me sens vrai slameur maintenant. Du coup, je vais commencer à faire du slam, faire tout ce que les slameurs guinéens font. Essayer d'élever le slam guinéen au plus bon niveau. Surtout que là, je suis champion national. Donc, je pense que je suis censé être l'un des acteurs principaux en ce qui concerne élever le slam très haut. Du coup, je vais m'impliquer, continuer à faire du slam. Et voilà. Quoi concrètement ? Des mixtes, des albums ou des spectacles ? Bien sûr, des spectacles. On ne voit pas des spectacles. Des albums si possible. J'en ai la capacité de faire sortir même des singles. Tout ce qui est projet, slameur. Vous êtes champion national. Ça implique de partir et présenter la Guinée à l'international. Qu'est-ce que ça se fait là aussi? Ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Là aussi, c'est un petit. Parce que se présenter par exemple au championnat national, c'est quelque chose. Mais tu n'as que la famille, les amis délire-toi. Tu te dis voilà. Ça va. Mais lorsque tu dois représenter tout ton peu. Bon, après, on n'est pas encore arrivé là. Mais ça me fait quand même un petit truc. Mais voilà quoi. On va le faire. On va le faire. Rien n'est impossible. Il faut juste travailler. Je dois me mettre au travail dès maintenant. Donc, c'est sympa. Comment est-ce que vous avez découvert le slam? J'ai découvert le slam quand j'étais plus petit. Quand je faisais, je pense, le collège, une classe comme ça. J'ai découvert le slam dans un spectacle à l'église. Il y avait des slameurs qui t'invitaient. J'étais là. Je regardais. Et franchement, j'étais convaincu. Je me disais, waouh, c'est quoi ça? C'était beau. Les gens qui viennent se mettent à parler. Mais tu vois, ils jouent avec les mots. Ils touchent vos émotions. J'ai beaucoup aimé. C'est là que j'ai découvert. C'était ma première fois de voir le slam. Mais je ne disais pas, je vais faire du slam maintenant. C'était juste un truc que j'aimais. J'ai aimé voir, c'est tout. En ce moment, j'ai aimé voir, c'est tout. C'est là que j'avais découvert le slam. D'accord. En fait, hier, quand on vous écoutait sur scène, on avait l'impression de voir un nouveau prototype de slam. Vous lâchez la gestuelle plutôt. La personne dont vous déclamiez. En fait, quand on vous voit, on a l'impression que vous êtes timide. Mais quand vous êtes sur scène, vous lâchez. Vous êtes une autre personne. C'est comme si, voilà, il y avait une sorte de folie qui s'emparait de votre corps. Je ne sais pas à quoi. Est-ce que vous pouvez être non seulement timide dans la vraie vie, c'est ce que vous laissez paraître quand même, et sur scène, être aussi folle comme personne ? C'est ça, le secret, en fait. C'est exactement ça, le secret. Quand je suis sur scène, je suis paracétamol. Et quand je suis hors de la scène, je deviens François. C'est ça. Paracétamol, là. C'est... Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand je suis sur scène, je me libère. Je rentre dans le texte. Parce que sur scène, le slam, c'est du partage. Il s'agit de donner une certaine émotion à quelqu'un, à ce public qui est là, qui nous suit. Donc, tu dois leur donner un peu tout ce que tu as préparé, comme tu as préparé. Donc, tout ce qui est stress, tout ce qui est timidité, je mets ça de côté. Je me libère. Je lâche toute ma folie en moi. Je lâche. Et voilà, quand je finis, après, s'il y a des regrets, si je dois me demander, est-ce que c'est moi qui ai fait ça ? D'accord. Mais voilà, sur scène, j'essaie de me lâcher. Et c'est la créativité, surtout. Il faut être très créatif. C'est ça, le slam, c'est ça. Parce qu'être bon, d'accord, tout le monde peut être bon, mais il faut être créatif. Il faut savoir sortir de l'ordinaire, savoir donner le jamais vu. Mais voilà, c'est ce que j'essaie de faire chaque fois. Voilà, quoi. Paracétamol, là, c'est venu d'où ça veut dire quoi ? Pourquoi avoir incarné ce son nom ? Quand on prend paracétamol, il y a le pourquoi et il y a le bon aussi. Allez-y. Le pourquoi, c'est parce que je me disais que moi, si je voudrais, je voudrais quelque chose qui claque. Je voulais un nom, quand on va dire quelque part, on va dire paracétamol. Ils vont dire, waouh, c'est qui ça ? Ils vont dire, c'est qui ça ? Ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parfois, je suis déjà monté sur des scènes, quand on dit paracétamol, le public rit. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. On dit paracétamol pendant que je suis en train de monter, je vais voir. Mais souvent, quand je descends, c'est des appellissements, des félicitations. Et comment c'est venu ? C'était à la formation des forgerons des mots, à la Masterclass LAM. J'étais élève, je venais de commencer. Et voilà, j'avais pour coach, pour professeur, profites et hikas, à qui je fais un peu tout. Voilà, c'est avec eux, je me suis dit, quel nom je devais prendre ? Et voilà, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, avec mes amis de la salle, la team à l'eau, c'est comme ça, on se faisait appeler. Et voilà, j'ai décidé comme ça, j'ai dit, Paracétamol. Ils ont validé. Ils ont dit, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, non, après, au début, je regrettais un peu, je disais, Paracétamol. Parce que voilà, il y a des gens qui se moquaient, on se moquait franchement. Mais après, je dis pas, je vais le faire, Paracétamol. Paracétamol. Je ne sais pas si vous suivez le slam dînéen, maintenant, puisque vous êtes dans l'arène, vous êtes maintenant, en quelque sorte, une référence, parce que voilà, vous êtes le champion, quand même, c'est pas n'importe qui. Mais c'est pas si dans le slam dîné, il y a quelqu'un qui vous inspire, ou bien, que vous validez, que vous écoutez souvent. On aimerait découvrir cette personne. Bon, c'est vrai que dans le slam dînéen, surtout les doyens, ils sont tous bons. La nouvelle génération, on est aussi très forts. J'avoue que je trouve qu'on est peut-être un peu plus forts. Pour le moment, ils sont plus forts, mais lorsqu'on aura atteint le nombre d'années qu'ils ont aujourd'hui, je pense qu'on sera plus forts. Mais si je dois pointer un slammeur du doigt, ou des slammeurs du doigt, on est au moins, voilà, quelques slammeurs, je vais pointer Janty. Janty, ses textes, je pense qu'il est très fou. Je pense que ça, c'est... Et je vais pointer aussi Symphonie, pour fêter cinéma, et Morlus. Morlus. Je pense que ce sont mes préférés. Naftali, pour sa belle voie. Pour sa belle voie. Naftali. En fait, toutes ces personnes que vous avez citées, c'est à dire qu'il y a Naftali qui a commencé depuis, mais c'est comme si c'était des personnes récentes. Si je comprends bien, le slam, les gens qui vous inspirent dans le slam, ce sont des personnes qui ont commencé le slam à partir de... En fait, il n'y a pas que qui m'inspire. L'ancienne génération, pour l'exemple. L'ancienne génération, ce sont mes préférés que j'hésitais, sinon ils sont tous bons. L'ancienne génération, Alphonse le thérapeute. Ce n'est pas de l'ancienne génération, je l'ai. Ah d'accord, l'ancienne génération. Je suis plus... Je suis plus théophile que le président. Je trouve qu'il a un style tellement unique, tellement original. Je pense que je suis plus pour lui. Après, voilà, Pierre, Boston, ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Bademba, ils sont tous bons. Mais je pense que ma préférence avec l'ancienne génération, c'est le président. Hier, parmi les neuf finalistes, c'est les neuf finalistes, parce qu'il y avait même qui étaient absents. Si, par exemple, ce n'était pas vous qui aviez pris le trophée, vous auriez vu qui le brandir ? Premier tous. Logiquement, le deuxième. Bademba, il a été riche champion la nuit passée. Cette année, c'était même la crème, c'était lourd. Vu toutes les prestations qui ont été effectuées là-bas, c'est lui que... Bon, après, je n'ai pas vu les prestations, mais je... Avant... Avant les déclamations, on avait tout ce peur de lui. Avant la finale, avant le jour J, on avait tout ce peur de lui. Bon, pas peur, mais on le craignait plus. Exactement. On le craignait. On se disait... Ah... On lui, qu'on le voyait plus. Ouais. D'accord. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire et lâchez-vous. Et on aurait besoin aussi d'une déclamation, du texte qui a... Bon, plein de textes de la finale. C'est lui que vous préférez le plus. D'accord. Quelque chose à dire d'abord ? Ouais, allez. Merci. Je voulais juste remercier tous ceux qui ont soutenu tout ce parcours jusqu'au trophée. Merci à mes amis, ma famille. Ils sont là, ils sont toujours là en train de me dire « Eh, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. » Merci à vous, ma chorale, qui était là massivement à la finale. Merci aussi aux slammers qui m'ont apporté leurs petites touches dans la préparation. Ça n'a pas été facile, la dépassion était là. Voilà quoi. On était au final. On n'était pas champions et cette année, on est revenus grâce à vous tous. Merci. Et voilà, on est champions. Et ce n'est pas fini. Le travail, c'est maintenant que le travail sera encore plus chaud puisqu'il y a encore beaucoup à faire devant. Et voilà quoi. Le slam, c'est comme tout art. Il faut chaque fois essayer de devenir encore meilleure et encore énormément de choses à faire. Ancêtres de mes terres, recevez mes salutations. Que vous parviennent de cette voix colorée d'amertume et de déception, fruit d'une langue semence de la descendance, la nouvelle génération. Ils ont tout réduit en cendres, ils ont craché sur tout. Ils n'ont rien voulu entendre, ces enfoirés, ces fous. Ils ne sont pas vous, ils ne sont pas eux, ils ne sont plus rien du tout. Des décennies à rendre visible une beauté qu'ils ont rendu si flou. Ils ne portent plus vos habits, ils ne chantent plus vos musiques, ils n'adorent plus vos dieux. Ils ne parlent plus comme vous, ne mangent plus comme vous, ne regardent pas de vos yeux. Ils ont chassé et la fascisme, la seule à qui vous avez durement et longuement fait la cour. C'est une naïveté qui progresse. Les aveugles, les ignorants, les inconscients, les sourds. À l'école, à l'école, vos puissances s'annulent tandis que les victoires de l'Occident se récitent. Vos terres seraient maudites puisqu'aller ailleurs est devenu signe de réussite. Ils ont honte de cette couleur que madame la nature a donnée à leur peau. Du coup, ils essayent de la blanchir manière pour eux parce que le temps est aux traces logiques de votre crâne dans leur cerveau. Sur vos maniots, ils ont cultivé l'art de haine. Ces téléphones entre leurs mains leur brûlent la connexion des neurones. Mais la vraie vie n'est-elle pas décédée sur une femme ou un homme qui se marie vierge est un être qui a raté sa jeunesse. C'est le sexe autrefois sacré et banalisé, devenu même un vrai produit de commerce. Ils se couvrent le zizi de plastique et elles avanent des pilules tueuses de bébés. Ces drogués ont choisi d'épouser la laideur qu'ils en trouvaient plus belle que la beauté. Et bye bye. Bye bye au respect des énius. Même vous, ils ne vous respectent pas. Dans leurs films, vous aviez les pieds sales. Du coup, ils ne suivent pas vos pas. L'Afrique n'est plus Afrique vu que les Africains perdent ceux qui l'africanisent. Nous rejetons notre monde parce que le monde nous rejette. Belle bêtise. Mais à moi, faites-nous donc de vos esprits afin de voir à travers le mur du temps. Puissions-nous embellir que rejetez cette harmonie avec les esprits que vous chouchottiez au temps. Faites-nous donc d'intelligence afin de bien utiliser ce que le passé nous tend. Immortalisez notre visage sur le chemin avec par lequel la valeur nous attend. D'Aka Toa Boyou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada